Bonjour les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, c'est Noé de Happy Nutri et comme chaque jour on se retrouve ensemble pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis et qu'elle nous corrige pourquoi pas. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le cherry picking ? Ok les petits loups, alors juste avant de répondre, petit aparté pour vous dire que ça me fait trop plaisir de retomber sur cette flashcard qui a fait partie des premières qu'on a pu avoir sur la chaîne quand on a commencé ce challenge d'une flashcard par jour même si maintenant c'est plus deux flashcards par jour et à ce moment là j'utilisais pas trop l'IA donc là l'IA va pouvoir répondre surtout que depuis sa performance a drastiquement augmenté donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va dire afin d'améliorer la flashcard actuelle qu'on a dans le deck sur ce sujet Bref, répondons à la question Donc qu'est-ce que c'est le cherry picking ? Alors déjà c'est un terme en anglais qui signifie la cueillette des cerises Pourquoi cette analogie ? En fait c'est pour expliquer une certaine méthode utilisée pour recueillir les études Donc ici les cerises sont les études et cette méthode du coup ça consiste à recueillir toutes les études qui soutiennent notre propos et à rejeter toutes celles qui ne soutiennent pas notre propos Il faut savoir que c'est une pratique, une méthode qui est considérée en science comme une médiocrité de la science D'ailleurs on peut constater que c'est une pratique utilisée en toute transparence par des groupes, des communautés, des entreprises malveillantes Ce qui est plutôt fréquent c'est les industries agroalimentaires qui vont recueillir des cerises donc certaines études pour vanter par exemple leurs produits et rejeter toutes les études qui démontraient le contraire qui démontraient que leurs produits n'étaient pas si bons qu'eux-mêmes le disent et ça peut aller très loin, notamment quand ça engage la santé de la population Bref, je ne vais pas trop m'étaler sur les conséquences que ça peut avoir même si c'est important, je n'ai pas envie de vous plomber le moral Je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur internet Par contre, avant que j'oublie, ce qui est intéressant c'est de faire un lien sur une autre flashcard qu'on n'a pas dans le deck, que je vais noter tout de suite de faire C'est le Low Witch Picking Alors c'est intéressant de faire un lien sur le Low Witch Picking qui est une autre méthode où là ça consiste à recueillir les études qui sont les plus accessibles Si on reprend l'analogie des fruits, ça pourrait être la cueillette de cerises des feignants qui ramasserait par exemple les cerises uniquement au sol, même si elles sont pourries Et c'est assez parlant au niveau de la littérature scientifique car recueillir les études les plus communes, les plus accessibles est aussi mal vue car ça représente très peu de travail, très peu d'énergie, de temps de pensée, d'attention Et on peut très bien se faire avoir aussi parce que un gros nombre d'études sont étouffées, camouflées par la masse Donc pour conclure, le Low Witch Picking est très mal vu aussi mais beaucoup moins que le Cherry Picking Pourquoi ? Parce que Ben, il y a comme une force qui lutte à l'accès des études Le cas le plus parlant je pense, c'est les études payantes Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des études Même s'il y a toujours des solutions Et je ne vais pas les citer car je ne veux pas me faire shadowban Mais il y a toujours des solutions, bien que ce soit difficile C'est pour ça que ça reste quand même très mal vu Et c'est compréhensible Mais le Cherry Picking est bien plus pire Si vous constatez les études de beaucoup d'industries Vous verrez qu'il y a beaucoup de Cherry Picking en jeu Alors que le Low Witch Picking, lui, je pense Est plus utilisé chez les coachs, les créateurs de contenu Ou même toute personne curieuse Qui a envie d'en savoir plus sans non plus passer des heures et des heures Bref, je m'arrête là Au moins on a fait un petit tour de ce que sont ces deux méthodes Comment dire, de recherche de littérature scientifique Maintenant passons à la vérification, c'est parti C'est quoi le Cherry Picking ? Le Cherry Picking, ou cueillette des cerises Est une pratique où une personne sélectionne uniquement les preuves ou les faits qui soutiennent Son argument ou point de vue tout en ignorant les preuves contraires Le Cherry Picking est souvent utilisé dans les débats, les discussions scientifiques et les médias Pour manipuler l'information et présenter un argument de manière biaisée Cette technique peut fausser la réalité en donnant une image partielle Ou déformée d'une situation Ah oui, les médias importants aussi Le Cherry Picking fonctionne selon le principe de clé-serrure en ce sens Que seules les preuves qui s'alignent, les clés, avec l'argument ou l'agenda d'une personne La serrure, sont sélectionnées Tandis que les autres preuves sont ignorées Le terme Cherry Picking vient de l'analogie avec la cueillette des cerises Où l'on choisit uniquement les meilleures cerises en ignorant les autres Cette expression est devenue populaire pour décrire une sélection biaisée de données ou d'arguments Imagine que tu fais une tarte aux cerises Mais que tu ne prends que les cerises parfaitement mûres et ignore toutes les autres Ta tarte aura un goût génial Mais ce n'est pas une représentation fidèle de toutes les cerises disponibles Le Cherry Picking est fréquemment observé dans les arguments politiques, les articles scientifiques biaisés Et les discussions médiatiques où des parties prenantes peuvent manipuler les informations pour soutenir leur agenda Culinaire En cuisine, ce serait comme si tu ne choisissais que les ingrédients les plus beaux Et ignorais ceux qui sont imparfaits, même s'ils sont tout aussi nutritifs Cela peut mener à une perception erronée des ingrédients disponibles Sommeil Si tu ne te concentres que sur les nuits où tu as bien dormi pour évaluer ta qualité de sommeil, tu pourrais ignorer les nuits difficiles Donnant une vision incomplète de ton schéma de sommeil Activité physique En parlant de performances sportives, le Cherry Picking pourrait consister à ne mentionner que les entraînements réussis Et à ignorer les jours où les performances étaient médiocres, donnant une fausse impression de constance et de succès Nutrition Dans le contexte de la nutrition, le Cherry Picking peut se manifester lorsque des études sont sélectionnées pour prouver qu'un régime alimentaire spécifique est le meilleur, sans tenir compte des études qui montrent des résultats contraires Santé mentale Le Cherry Picking dans les discussions sur la santé mentale pourrait signifier ne choisir que les aspects positifs des traitements ou des thérapies, sans reconnaître les cas où cela n'a pas fonctionné Santé environnementale Les discussions sur le changement climatique peuvent parfois souffrir de Cherry Picking où seules certaines données sont utilisées pour soutenir un point de vue, ignorant d'autres données qui pourraient offrir une perspective différente Comparons le Cherry Picking à une revue systématique d'épreuves Alors que le Cherry Picking sélectionne uniquement les preuves favorables, une revue systématique évalue de manière exhaustive toutes les preuves disponibles pour une conclusion équilibrée Intéressant ça Conclusion Le Cherry Picking est une pratique de sélection biaisée d'épreuves pour soutenir un argument ou un point de vue, menant souvent à une distorsion de la réalité Il est essentiel de reconnaître et d'éviter cette pratique pour obtenir une compréhension complète et équilibrée des sujets discutés Imagine un panier rempli de cerises où seules les cerises les plus belles sont choisies et montrées, tandis que les autres, peut-être tout aussi bonnes, sont laissées de côté Pour te souvenir du Cherry Picking, pense à cueillir des cerises, ne choisir que ce qui semble bon et ignorer le reste Peux-tu donner un exemple de Cherry Picking dans un domaine que tu connais bien et expliquer pourquoi ces problématiques ? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks Bien sûr, on peut aborder l'industrie du lait animal, de la viande ou de tout produit ultra transformé Par exemple, pendant des décennies, l'industrie du lait a cueilli des cerises, donc des études vantant la quantité notable de calcium Je pense qu'on a tous l'image d'une publicité qui vantait les produits laitiers animaux Donc qui vantait souvent le calcium, c'est d'ailleurs ce qui est le plus abordé comme argument Ou de certains acides aminés, voire d'autres minéraux que le calcium, comme le iode, qui est intéressant Bien sûr, cette pratique, tout en rejetant toutes les études qui démontraient par exemple les effets néfastes Que pouvaient engendrer une quantité trop élevée d'acides gras saturés, voire trans, ce qui est bien plus pire Même de lysine, de lysine avec toutes ces contre-indications qu'on peut avoir quand il y en a trop dans l'organisme Ou aussi de plomb qui, si je ne dis pas de bêtises, est la huitième ou septième cause de mortalité aux Etats-Unis D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une pratique très utilisée par les industries, c'est de remettre la faute sur une autre industrie Par exemple, on entend souvent des phrases du type Vous diabolisez le lait animal alors que ça renforce les os de vos enfants Pendant que l'industrie de la volaille a beaucoup de choses à se reprocher Ça c'est un truc très fréquent Alors que justement, dans le cas du lait, plus la consommation de produits laitiers animaux est élevée Plus les probabilités de fractures osseuses augmentent aussi Et on le constate bien dans la littérature scientifique Au niveau des populations qui en consomment le plus, comme la Norvège Pays d'Europe qui consomment le plus de produits laitiers Mais aussi qui a le plus de fractures osseuses Je ferme cette parenthèse parce qu'on pourrait en parler très longtemps Bref, parle-moi rapidement du low-witch picking Souvent appelé aussi la queue et ta porte est basse, s'il te plaît Excellente réponse ! Tu as parfaitement compris le concept de cherry picking En effet, l'industrie du lait animal a souvent mis en avant les avantages du lait Tout en minimisant ou en ignorant les études qui montrent des effets négatifs Ce type de sélection biaisée d'informations peut donner une vision trompeuse des véritables impacts sur la santé Low-hanging fruit Cuillette à portée basse Le terme low-hanging fruit, littéralement « fruit à portée basse » désigne les tâches, opportunités ou problèmes qui sont les plus faciles à accomplir ou à résoudre En d'autres termes, c'est une métaphore pour désigner les actions qui nécessitent le moins d'efforts pour obtenir un résultat positif Dans divers contextes, saisir les low-hanging fruit signifie se concentrer d'abord sur les gains rapides ou les solutions simples avant de s'attaquer à des défis plus complexes Cette approche peut être utilisée pour obtenir des succès rapides et encourager la motivation ou pour optimiser les ressources en se concentrant sur les actions les plus efficaces Cette expression est couramment utilisée dans le monde des affaires, de la gestion de projets et du développement personnel Elle est issue de la métaphore agricole où les fruits à portée basse sont les plus faciles à cueillir Imagine un pommier où les fruits les plus bas sont les plus mûrs et les plus faciles à cueillir C'est comme choisir les tâches qui te donnent le plus de récompenses avec le moins d'efforts Ok, donc je suis en train de me rendre compte que je m'étais trompé sur la prononciation C'est pas le low-hanging fruit, mais le low-hanging fruit Je vérifierai en amont si on parle bien de la même chose Je pense que oui, là ce qui est intéressant c'est qu'ilia précise que c'est une méthode qui permet d'améliorer progressivement dans le cas des études La recherche d'études fiables et intéressantes Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi mal vu parce que ça a le risque de recueillir des études qui ne sont pas forcément bonnes Bref, j'ai noté d'en faire une flashcard comme ça on pourra bien détailler là-dessus Mais voilà, après comme l'IA dit que c'est quelque chose d'utilisé beaucoup dans le monde des affaires et dans le dev personnel Il y a quand même un risque qu'on ne parle pas de la même chose Ou du moins qu'elle n'ait pas récupéré les données au niveau de la littérature scientifique Donc à approfondir Maintenant passons à la flashcard inédite les loulous, c'est parti C'est quoi le rétro contrôle négatif ? Là pour être franc les amis, je ne sais pas Je ne sais pas ce que c'est Mais j'en entends parler assez souvent Et ça m'a l'air très important à connaître, à comprendre Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait la voir aujourd'hui dans la flashcard inédite Afin qu'elle soit dans notre deck de flashcard santé Si je ne dis pas de bêtises Hier on a vu la DHEA Et je ne crois pas que l'IA ait évoqué le rétro contrôle négatif sur la DHEA Mais j'ai comme un résidu de souvenirs Que dans un cours, ils avaient abordé le rétro contrôle négatif sur la DHEA Donc je suis vraiment curieux d'en savoir plus Et voilà, ça m'a l'air vraiment d'être très important Donc vite qu'elle soit dans notre deck de flashcard Passons tout de suite à la vérif, c'est parti C'est quoi le rétro contrôle négatif ? Le rétro contrôle négatif est un mécanisme de régulation par lequel L'augmentation de la concentration d'un produit final inhibe le processus qui a conduit à sa production Maintenant ainsi l'homéostasie Le rétro contrôle négatif est essentiel pour maintenir l'équilibre dans de nombreux systèmes biologiques Il fonctionne en régulant les niveaux de substances ou d'activités dans le corps Empêchant ainsi les excès ou les déficits Ce mécanisme est omniprésent dans les systèmes endocriniens, nerveux et métaboliques Le rétro contrôle négatif implique souvent des récepteurs serrures qui détectent les niveaux de certaines substances clés dans le corps Lorsque la concentration d'une substance atteint un certain seuil, ces récepteurs signalent pour réduire ou arrêter sa production Le terme rétro contrôle vient du latin « retro » signifiant « en arrière » et « control » signifiant « réguler » Ce concept a été largement étudié et appliqué dans la physiologie moderne pour comprendre la régulation des systèmes biologiques Pense au rétro contrôle négatif comme un thermostat dans ta maison Si la température devient trop élevée, le thermostat éteint le chauffage pour amener la température à un niveau confortable Un exemple classique de rétro contrôle négatif est la régulation de la glycémie Lorsque les niveaux de glucose dans le sang augmentent après un repas, l'insuline est libérée pour aider les cellules à absorber le glucose, réduisant ainsi la glycémie Une fois les niveaux de glucose abaissés, la libération d'insuline diminue Culinaire Imagine que tu es en train de préparer une soupe Si tu ajoutes trop de sel et que la soupe devient trop salée, tu peux ajouter de l'eau pour diluer le sel et rétablir l'équilibre des saveurs Sommeil Le rétro contrôle négatif intervient également dans la régulation des cycles de sommeil La mélatonine est produite en réponse à l'obscurité, favorisant le sommeil Une fois le sommeil initié, la production de mélatonine diminue Activité physique Pendant l'exercice, le rétro contrôle négatif régule la température corporelle Si la température corporelle augmente trop, des mécanismes comme la transpiration sont activés pour refroidir le corps Nutrition Dans la digestion, lorsque le niveau de pH dans l'estomac devient trop acide, la production d'acide gastrique est inhibée pour prévenir des dommages aux parois de l'estomac Santé mentale Le rétro contrôle négatif joue un rôle dans la régulation des neurotransmetteurs Par exemple, une surabondance de sérotonine peut entraîner des mécanismes pour réduire sa production ou augmenter sa dégradation Santé environnementale Les écosystèmes naturels utilisent des mécanismes de rétro contrôle pour maintenir l'équilibre Par exemple, une augmentation de la population de prédateurs peut réduire la population de proies, ce qui à son tour régule la population de prédateurs Comparons le rétro contrôle négatif au rétro contrôle positif Alors que le rétro contrôle négatif tend à stabiliser un système en réduisant l'output lorsque celui-ci est trop élevé, le rétro contrôle positif amplifie un processus Par exemple, lors de l'accouchement, les contractions utérines sont renforcées par la libération d'ocytocine, un mécanisme de rétro contrôle positif Oh, c'est bien pique Conclusion, le rétro contrôle négatif est un mécanisme crucial pour le maintien de l'homéostasie dans les systèmes biologiques Empêchant les excès ou déficits et assurant le bon fonctionnement de l'organisme Imagine un thermostat régulant la température de ta maison Lorsque la température atteint un certain point, le chauffage s'éteint pour maintenir une température stable Pour te souvenir du rétro contrôle négatif, pense à « rétro » comme « retour » et « contrôle » comme « régulation » Un retour en arrière pour réguler et maintenir l'équilibre Peux-tu donner un exemple de rétro contrôle négatif dans le corps humain et expliquer comment il aide à maintenir l'homéostasie ? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks Euh... Je sais pas trop quoi donner comme exemple là J'aurais bien cité la glycémie mais bon, ça serait triché vu que tu l'as abordé Euh... Je sais pas si ce concept de rétro contrôle négatif dépasse la physiologie ou non Je veux dire par là que moi j'aurais bien abordé des sens comme les saveurs gustatives Qui pourraient être modulés et où on pourrait voir un rétro contrôle négatif Mais euh... Je sais pas si voilà... Ou même euh... Et même au niveau de la microbiologie mais... Je sais pas trop si c'est valable pour ces domaines là Mais bon, on va quand même essayer Donc au niveau de la microbiologie par exemple Si le rétro contrôle négatif est valable On pourrait évoquer euh... Par exemple le cas d'une bactérie étrangère Voire pathogène Ingéré euh... Par le biais de l'alimentation Qui pourrait endommager par exemple le microbiote Et une fois l'intervention du système immunitaire On aurait ce fameux euh... Rétro contrôle négatif Qui se mettrait euh... En place au niveau du microbiote Ton raisonnement est bon et tu es sur la bonne voie Cependant, le concept de rétro contrôle négatif S'applique souvent à des processus physiologiques plus directs Voici un exemple plus précis et couramment utilisé OK Exemple de rétro contrôle négatif La régulation de la température corporelle Comment cela fonctionne ? 1. Stimulus initial Lorsque la température corporelle augmente En raison d'une exposition à une chaleur excessive Ou d'une activité physique intense 2. Récepteurs Des récepteurs thermiques dans la peau et le cerveau Détectent l'augmentation de la température 3. Centre de régulation Le cerveau, plus précisément l'hypothalamus Reçoit ces informations et agit comme un centre de contrôle 4. Réponse L'hypothalamus envoie des signaux pour déclencher des mécanismes de refroidissement Tels que la transpiration et la dilatation des vaisseaux sanguins 5. Résultat Ces mécanismes réduisent la température corporelle, la ramenant à des niveaux normaux 6. Rétro contrôle Une fois que la température corporelle revient à la normale, les signaux envoyés par l'hypothalamus diminuent, réduisant ainsi la production de sueur et la dilatation des vaisseaux sanguins Pourquoi c'est un bon exemple de rétro contrôle négatif ? Il illustre comment une augmentation initiale, température corporelle élevée, conduit à une réponse qui réduit cette augmentation, transpiration et vasodilatation. Il montre le rôle du cerveau comme centre de régulation qui ajuste les processus physiologiques pour maintenir l'homéostasie. Conclusion, le rétro contrôle négatif est un mécanisme par lequel le corps maintient sa stabilité interne en réduisant les réponses une fois que l'objectif d'homéostasie est atteint. La régulation de la température corporelle est un excellent exemple de ce processus en action. C'est vrai Tu as fait un bon effort pour trouver un exemple pertinent. Continue à réfléchir de manière critique et à faire des liens entre les concepts, cela t'aidera à approfondir ta compréhension. Je suis vraiment content d'avoir appris ce principe de rétro contrôle. Je trouve que cela élargit la technique et les connaissances qu'on peut avoir sur l'homéostasie en général. L'IA nous a cité tout à l'heure dans l'exemple de la nutrition le pH qui est hyper parlant je trouve pour le rétro contrôle négatif comme aussi la température qui est encore plus parlante à la fois parce que c'est vraiment ce qui se passe physiologiquement mais aussi parce que d'un point de vue mnémotechnique, analogique ou visuel c'est très parlant. Je reviens sur un exemple qu'elle nous a cité au niveau visuel. Elle a dit imaginez un thermostat qui régule la température de la maison. Quand la température atteint un certain point, le chauffage s'éteint pour maintenir une température stable. Donc hâte de retomber dessus en flashcard et du coup approfondir un peu plus le sujet. Et je vais aussi tout de suite noter de faire la même pour le rétro contrôle positif. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !